Il n'y a pas si longtemps, j'avais un mode de vie typiquement occidental. Pour gagner de l'argent, je passais du temps à travailler. Une partie servait à payer mon alimentation, une partie servait à payer mes outils et une partie servait à payer mon logement. Ayant un travail sédentaire, j'avais besoin de me dépenser physiquement. Je passais donc du temps à faire du sport et ça me coûtait de l'argent, donc du temps de travail. Comme tout ça était à l'intérieur, j'avais besoin de grand air. Je passais du temps dans la nature et ça me coûtait un peu d'argent d'y aller, donc un peu de temps. Comme tout ça n'était pas très créatif, mon besoin de m'exprimer n'était pas satisfait. Je consacrais du temps à des loisirs créatifs. Ça me coûtait de l'argent, donc du temps de travail. Dans l'ensemble, tout ça représentait beaucoup de temps, passait toujours par l'argent, avec comme résultat pas grand chose, parce que ses besoins étaient satisfaits les uns après les autres. C'était un mode de vie pas très concentré, je dirais même dilué. Aujourd'hui, je consacre moins de temps à ce mode de vie. Moins de temps de travail, c'est moins d'argent et moins de besoins satisfaits par l'intermédiaire de l'argent. Ça me permet de passer plus de temps dans un mode de vie différent, ancré dans le milieu dans lequel je vis. Dans ces moments, je dis que je vis en prise directe avec mon environnement, c'est-à-dire avec un minimum d'intermédiaire technique. Pour me nourrir, fabriquer mes outils ou améliorer mon cadre de vie. J'observe, j'imagine et je crée au grand air avec souvent une bonne dépense physique. Dans ce mode de vie, chacune de mes activités satisfait directement un bouquet de besoins. Par exemple, quand je passe du temps à fabriquer un outil, je prends l'air, je me dépense physiquement et je crée. Chaque tranche de temps est un concentré de sensations et c'est ce qui rend ce mode de vie plus intense. Si tu as aimé cette vidéo et qu'à ton ordinateur, sors et explore ton secteur.